Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of the Champions, pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la Ligue des Champions Asiatiques de Cordialement, et on conclut le groupe B avec une vidéo consacrée au Hanoi Football Club, un club vietnamiens de la Ligue de Hanoi. Ça semble assez évident maintenant que je le dis. Du coup, comme je vous l'ai dit sur les présentes vidéos, vu qu'il y a le Jubilé Ouata dans le groupe B, je ne vais pas refaire un tuto sur le Jubilé Ouata, si vous voulez le voir, vous avez la playlist G-League sur la chaîne, donc dimanche, ça sera un one-shot. Allez, maintenant, on s'attaque à la création. Du coup, Hanoi, alors, Cordialement, a pris l'orthographe, alors, je suppose, vietnamienne du club, plutôt que d'utiliser l'orthographe occidentale, j'ai envie de dire, donc, après, vous adaptez. Moi, je pense que c'est mieux de faire comme ce qu'il a fait, de respecter l'orthographe locale, mais si vous préférez mettre à l'européenne, vous mettez juste Hanoi attaché avec un i-circonflexe, mais sinon, vous voyez, c'est comme ça que ça s'écrit, donc, A, espace, Noi, espace FC pour Football Club. Et la version, vous mettez HFC pour Hanoi Football Club. L'emblème, du coup, l'emblème, voilà, la pièce, c'est la 14, le motif, c'est le numéro 1, la couleur numéro 1, c'est le blanc de base, et la couleur 2 à 4, c'est le bleu violet un peu bizarre, mais ça colle bien pour le logo. La décoration du milieu, c'est la 33, le casque de samouraï, la couleur numéro 1, c'est ce jaune-là, et la couleur numéro 2, c'est le jaune-oranger, comme ça. La décoration du côté, c'est le numéro 12, et vous la mettez tout en bleu. La décoration du haut, c'est l'étoile, et c'est le même pattern de couleur que pour le casque. Il n'y a pas d'accès en bas, et pour le tri des pièces, vous faites dans cet angle-là, à savoir la décoration du côté tout en bas, puis la base, la décoration du milieu, et enfin, la décoration du haut. Et maintenant, on va s'attaquer aux 4 maillots que Cordialement a fait. Hop là ! Voilà le maillot demi-cile, du coup, le motif, c'est le 22, le cil de colle, c'est le numéro 4, les couleurs 1 et 3, c'est ce jaune-là, donc attention, c'est pas le jaune qu'on a utilisé pour le logo, et les couleurs 2 à 4, c'est ce bleu vert-là, que je pense qu'on n'a jamais utilisé sur la chaîne, donc c'est une première. Le short, c'est le numéro 49, vous mettez des marques, le couleur numéro 1, c'est le bleu vert, et les couleurs 2 et 3, c'est le jaune qu'on utilise depuis le début. Les chaussettes sont le numéro 48, et pour le pattern, c'est le bleu vert pour les couleurs 1 et 3, et le jaune pour la couleur numéro 2. Pour les marques, vous prenez la police d'écriture numéro 1, vous mettez des liserés, les numéros sont en bleu vert, et leurs liserés sont en jaune. La marge du capitaine pour les 4 maillots est en rouge. Ensuite, le maillot extérieur, le motif, c'est le 14, vous avez aussi le col, c'est le numéro 2, la couleur numéro 1, c'est ce jaune-là, donc le même jaune que ce qu'on a utilisé pour le logo, et les couleurs 2 à 4, c'est le bleu depuis qu'on utilise depuis le début. Le short, c'est le numéro 14, vous mettez des marques, et pour le pattern, c'est jaune et bleu. Les chaussettes sont le numéro 2, et là, le pattern est inversé, c'est le bleu, puis le jaune. Pour les marques, police d'écriture numéro 1, vous mettez pas de liserés, les numéros sont en bleu. Ensuite, du coup, le maillot gardien domicile. Voilà, un maillot que je trouve très sympa, c'est bien mon style. Du coup, les motifs, c'est le numéro 10, le style de col, c'est le numéro 1, la couleur numéro 1, c'est ce bleu violet-là, la couleur numéro 2, c'est le noir de base, la couleur numéro 3, c'est ce gris-là, et la couleur numéro 4, c'est le noir juste à côté du noir de base. Le short, c'est le numéro 9, vous mettez des marques, et il est en bleu-violet. Les chaussettes sont le numéro 1, et pour le pattern, c'est le bleu-violet, puis le noir de base. Pour les marques, police d'écriture numéro 1, vous mettez des liserés, les numéros sont en blanc, et les liserés sont dans le noir, pas de base. Et enfin, le maillot gardien extérieur, le style, vous allez voir, c'est un style numéro 11, motif numéro 11, style de col, numéro 1, la couleur numéro 1, c'est ce gris-là, celui juste à côté du blanc de base, la couleur numéro 2, c'est le gris qui fait un peu kaki avec le blanc de couleur, bref, c'est le gris, la troisième couleur, et les couleurs 3 et 4, c'est le jaune de base. Le short, c'est le numéro 11, vous mettez des marques, et pour le pattern, c'est gris, puis jaune. Les chaussettes, ce sont également les numéros 11, et pour le pattern, c'est jaune, puis gris. Enfin, pour les numéros, du coup, ils sont, la politique d'écriture, c'est le numéro 1, les numéros sont en rouge, vous mettez des liserés, les numéros sont en jaune, et les liserés sont en noir, le nord de base. Et voilà, du coup, on a fait le tour pour le club de Hanoi, et avec ça, on conclut le groupe B de la Ligue des Champions de Cordialement. Du coup, je vous avoue que je n'ai pas revérifié immédiatement qui il y a dans le groupe C, je sais que c'est celui des OURAWA Red Diamonds, mais je ne me rappelle plus exactement qui sont les 3 autres clubs, donc j'ai hété de dire des bêtises. Mais bref, dimanche, on se retrouve pour un one-shot, et à partir de la semaine prochaine, on s'attaque au groupe C de la Ligue des Champions Asiatiques. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant, et en activant la cloche, n'oubliez pas non plus de remercier cordialement pour cette Ligue des Champions, puisque, encore une fois, toutes les vidéos que je vous propose de tutoriel sur la Ligue des Champions Asiatiques ont été créées par cordialement, c'est ses créations, je ne fais que reprendre ce qu'il m'a gentiment passé, donc allez vite vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, d'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !